Bonjour à tous, moi c'est Maryam, votre formatrice de planification des chantiers et on se retrouve dans la première vidéo de notre module planification des chantiers. Dans notre module, nous allons partir à travers plusieurs étapes. Nous allons tout d'abord commencer par des généralités, nous allons par la suite voir les phases de déroulement d'une affaire, les intervenants dans l'acte de construire. Par la suite, nous allons voir les documents nécessaires à l'établissement des différents calendriers, également les étapes d'un projet. Dans ces étapes, nous allons voir les tâches, de quoi ça s'agit, les graphes, les éléments de la théorie des graphes. Également, par la suite, nous allons partir voir les calculs de durée, les calculs d'endrier, les marges. Et nous allons voir également le planning de guinte, la planification des chantiers, la planification de travaux, la méthode de perte, le planning chemin de fer, la sécurité dans un chantier. Et évidemment, nous allons passer à une étape qui est l'étape pratique, dans laquelle nous allons utiliser le logiciel Microsoft Project, MS Project. Nous allons voir comment le prendre en main, comment le maîtriser. Et finalement, nous allons suivre un projet, un projet réel de construction sur MS Project. Donc, la première des choses sur laquelle nous allons parler, c'est évidemment les généralités. C'est quoi les entreprises de bâtiment ? Donc, définition. Une entreprise de bâtiment regroupe un ensemble de biens et de personnes, dans le but d'exercer une activité de chantier pour réaliser des ouvrages. D'après la nature des travaux qu'il exécute, les entreprises de travaux publics sont des entreprises de terrassement, des entreprises de grosses œuvres ou d'ouvrages d'art, des entreprises de route, des entreprises d'assainissement, et ainsi de suite. Donc, les entreprises des travaux publics sont classées d'après leur nombre de personnel en petites entreprises, qui ont de 1 à une cinquantaine de personnes, moyennes entreprises de 51 à 500 personnes, et les grandes entreprises, qui sont des entreprises hiérarchiques, de grandes entreprises liées en plus de 500 personnes. qu'un type de TGCC, de COVEC, et ainsi de suite. Nous allons voir maintenant les intervenants dans l'acte de construire. Normalement, dans l'acte de construire, il y en a plusieurs personnes qui font cette affaire, il y en a plusieurs personnes qui participent à cet acte. Donc, il y en a en premier lieu le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entrepreneur et les intervenants associés. Commençons tout d'abord par savoir qui est le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage est celui qui commande les travaux, qui est par conséquent à l'origine de ces travaux, qui en est donc le propriétaire initial. Enfin, c'est lui qui paie. C'est lui pour lequel les travaux sont effectués. Donc, c'est l'entité porteuse du besoin qui définit l'objectif du projet, de son calendrier et le budget consacré à ce projet. Et donc, le résultat attendu du projet de la réalisation, appelé l'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage peut être une personne physique, ou une personne morale qui projette la construction d'un ouvrage. Donc, que ce soit un ouvrage à usage d'habitation, un ouvrage à usage commercial, des bureaux ou locaux commerciaux, un ouvrage à usage industriel ou à vocation économique, une usine ou ouvrage d'art, un pan ou un barrage. D'ailleurs, le maître d'ouvrage a un rôle très essentiel à tenir au cours du projet, dans les interactions avec l'architecte éventuel et le maître d'œuvre. Cependant, il n'a pas nécessairement les compétences, ni surtout le temps qui lui permettrait de tenir ce rôle lui-même. Donc, il met alors une place, une organisation, une organisation qui assurera en pratique la continuité de l'activité démarrée, qui représente, dans le cadre de ce projet, le maître d'ouvrage dans ses interactions vis-à-vis du tiers. Et ça s'appelle, en général, la maîtrise de l'ouvrage. Et donc, la maîtrise d'ouvrage, c'est l'entité porteuse du besoin, définissant l'objectif du projet et le budget. Donc, le maître d'ouvrage, c'est celui qui exprime et formalise le besoin à satisfaire et les caractéristiques du produit qui lui permettront de satisfaire à son besoin futur. Et sur le plan budgétaire, c'est lui qui paie l'ouvrage à construire. Par exemple, la direction de l'enseignement, la direction de l'enseignement qui commande la construction d'une nouvelle école. Donc, la direction de l'enseignement, c'est une personne morale, c'est le maître d'ouvrage moral. Son objectif est de construire une nouvelle école, c'est l'ouvrage que nous allons construire. Et donc, il est juge final des arbitrages envisageables entre coût et performance. Et sur le plan calendrial, il est celui qui juge l'opportunité du projet par rapport à son calendrier propre. Il lance sa réalisation et le clou en prononçant la réception. Donc, le projet, il passe à travers plusieurs étapes, en commençant tout d'abord par le lancement de la réalisation, le lancement des travaux et finalement par la réception. Et donc, le maître d'ouvrage, c'est celui qui lance cette réalisation et le clou en prononçant la réception. Passons maintenant au maître. Pardon, restant toujours dans le maître d'ouvrage, c'est une personne physique ou une personne morale. Nous allons expliquer un petit peu cet effet. Donc, une personne physique, c'est lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui agit en son nom propre, par exemple, moi, vous, lorsque nous voulons faire construire une résidence principale ou secondaire, par exemple. Une personne morale, c'est comme je viens de dire, par exemple, la direction de l'enseignement que je viens d'évoquer. Donc, lorsqu'il s'agit d'un promoteur au nom d'une société, de l'État ou d'une collectivité régionale, ou de plusieurs entités spécifiques, par exemple, Air France, Maroc Telecom, La Poste, et ainsi de suite, ce sont des personnes morales, des entreprises. Mais il existe aussi ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, qui sont, par exemple, les sociétés bancaires, les campagnes d'assurance, qui ont des obligations d'investissement pour garantir leur contrat. C'est une obligation de patrimoine. Passons maintenant au maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est celui qui dirige techniquement les travaux, qui proposent des solutions techniques dans un souci économique lors de la phase d'exécution, lorsqu'il s'agit d'un imprévu. Il est souvent à l'origine de la conception des travaux dans l'esprit architectural. Donc, généralement, le maître d'œuvre, c'est l'architecte. C'est un architecte, c'est un cabinet d'architecte, c'est un ingénieur conseil, et ainsi de suite. Mais indépendamment de son créatif, il est celui qui gère le déroulement logique des phases de l'exécution d'un chantier et qui, donc, assure le suivi technique de l'opération au regard des engagements financiers prévus aux acceptés conjointement entre maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre. Il est donc sur le chantier, en quelque sorte, soit la doublure technique du maître d'ouvrage. Il a donc un rôle directif dans les propositions constructives qu'il est amené à prendre, mais ne peut s'affranchir de la mission qui lui est confiée. Et encore moins un rôle décisif du maître d'ouvrage dans l'aspect financier en dernier ressort. Le maître d'œuvre, peut-être comme le maître d'ouvrage, soit une personne physique ou une personne morale. Une personne physique, comme je viens d'évoquer, un architecte ou un ingénieur conseil, et une personne morale comme un cabinet d'architecte. Parlons un petit peu de son rôle. Un maître d'œuvre, c'est une personne qui a la responsabilité globale du projet de travail. L'initiation, la planification, la conception, l'exécution, le suivi, le contrôle et la réception d'un projet sont donc inclus. En dehors de la construction d'une maison individuelle, de la rénovation complète, de l'agrandissement d'un habitat, de de nombreuses industries, des produits de services, de l'architecture et ainsi de suite. Donc, son rôle, il a plusieurs d'ailleurs de nombreuses activités. Son rôle comprend de nombreuses activités, notamment l'analyse de la demande du client, l'analyse de la demande du client, la planification et définition de la portée du projet, la planification des activités et de séquençage, la planification des ressources. Les ressources, donc, on parle ici du nombre d'artisans, des corps de métier nécessaires à la réalisation de notre chantier. Il estime également le temps, il estime les coûts, il développe le budget. Son rôle ainsi est d'analyser les risques, de créer les graphiques et les tableaux, ainsi les esquisses, les plans et ainsi de suite. Aussi, l'élaboration des rapports de suivi de chantier, la gestion des différentes équipes au sein d'un chantier, la coordination, l'influence stratégique, le travail avec les fournisseurs, le contrôle de qualité, la réception de chantier et ainsi de suite. Donc, il a plusieurs rôles au niveau de son chantier. Passons maintenant à l'entrepreneur. L'entrepreneur, comme son étymologie l'indique, signifie celui qui entreprend, c'est-à-dire celui qui exécute les travaux pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc, nous avons soit une entreprise individuelle, par exemple, un artisan qui travaille en nom propre, donc c'est une personne physique, ou une société avec une structure variable selon ses moyens humains et son capacité d'affaires, donc une personne morale. Donc, il est responsable des travaux qu'il effectue contre un paiement. Ceux-ci seront échelonnés, soit au terme de travaux réalisés, lorsque le chantier est de courte durée, soit durant toute la période de réalisation des ouvrages par présentation de situations mensuelles correspondant aux travaux exécutés durant cette période. Donc, l'entrepreneur, il est tenu d'une bonne exécution des travaux dans le respect des normes afin de livrer l'ouvrage conformément aux prescriptions établies par le maître d'œuvre, mais ne saurait s'affranchir du droit du conseil si les prescriptions étaient contradictoires avec le respect des normes précitées malgré les désidératas du maître d'ouvrage. Les désidératas, c'est les souhaits, les désirs du maître d'ouvrage. Donc, l'entrepreneur a des clés de réussite qui résident en premier lieu dans la bonne gestion des camps, des hommes et des clients de l'entreprise. Ainsi, il a plusieurs responsabilités. Il connaît aussi parfaitement son métier. Il essaie de proposer des solutions techniques fiables et efficaces sous peine de prendre la confiance de sa clientèle. Il doit analyser des données comptables. Il doit gérer son budget, faire un choix judicieux d'investissement dans les machines et les équipements de chantier. Il doit promouvoir à travers ceci son entreprise en termes de management, en termes de BTP et ainsi de suite. Nous avons également les intervenants associés. Les intervenants associés sont en premier lieu les bureaux d'études techniques qui sont associés aux maîtres d'œuvre qui travaillent pour les entreprises en phase d'exécution. Ils en chargent les domaines de la structure, bâtiments, béton armé, le bois, la construction métallique ou les domaines fluides, par exemple le VRD, voire les réseaux divers, la géotechnique, le thermique et ainsi de suite, le fluide du bâtiment. Ils peuvent être aussi des économistes de la construction pour l'étude des coûts de la construction et ainsi de suite. Nous avons également les géomètres experts. Ce sont les responsables des études topographiques et foncières. Et nous avons les bureaux d'études d'ordonnancement, planification, pilotage et coordination. Leur mission principal est de la coordination et le pilotage de travaux. Et nous avons également le coordinateur de sécurité. C'est un partenaire du maître d'ouvrage en charge de l'application des textes de sécurité sur le chantier et de la protection de la santé des travailleurs. Et nous avons le bureau de contrôle. Ce sont les contrôleurs techniques qui assurent le contrôle et la vérification technique des constructions. Ils interviennent souvent à la demande du maître d'ouvrage et donnent un avis sur des problèmes d'ordre technique. d'ouvrage Société Radio-Canada